salut à tous alors je voulais vous parler un petit peu de l'erreur 53 on en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux pour le moment et aussi chez les réparateurs de téléphone parce que cette erreur 53 est assez particulière alors je vous explique un petit peu comment ça fonctionne admettons vous avez un iphone et je précise avec un capteur touch id donc qui est capable de reconnaître vos empreintes digitales c'est comme ça depuis l'iphone 5 s donc ça date déjà d'il ya deux ou trois ans même plus et puis voilà vous laissez tomber par terre vous le cassez du moins l'écran vous ne voulez pas payer 300 euros chez apple pour remplacer votre écran et vous allez chez le petit revendeur du coin qui fait très très bien son boulot qui lui-même m'a récupère des pièces détachées en chine qui vous remplace l'écran sur votre téléphone et tout va bien jusque là et puis depuis environ 7 8 mois on sait pas trop pourquoi apple a décidé de faire plusieurs mises à jour et en fait votre appareil se bloque complètement et il y à un message erreur 53 qui apparaît sur itunes lorsque vous voulez le restaurer alors pourquoi est ce qu'il ya cette erreur pourquoi est ce qu'apple en a décidé comme ça est ce que vous avez fait une erreur alors vous allez voir ça sera mon avis je trouve pas ça très fair play de la part d'apple même si il y à des raisons de sécurité alors pour comprendre le but de la manoeuvre d'apple faut peut-être comprendre l'objectif qui doit être atteint par le touch id alors l'idée c'est que lorsque vous pressez sur le petit bouton qu'on retrouve ici il y à un lecteur d'empreintes digitales alors évidemment on n'a pas trop envie de donner nos empreintes digitales à n'importe qui et c'est en général quand on a commis un délit qu'à la police on va devoir donner nos empreintes digitales donc quand on le fait pour un appareil de ce type on se rend compte quand même de toutes les implications que ça génère ça veut dire qu'on donne la dernière étape de notre vie privée peut-être à part un scan rétinien ou une biopsie de quoi que ce soit mais toujours est il fin une trace adn toujours est-il qu'on va très très loin dans le don de nos propres données à une machine et par voie de conséquence à apple et apple joue le jeu en faisant une sécurité en établissant une sécurité de très très haut niveau ça veut dire que cette petite pièce là du touch id est relié directement au processeur dans la carte mère et cette connexion elle est unique elle est unique à partir du moment où vous activez le touch id sur votre téléphone pour la première fois et ce lien va être créé et ne pourra pas être recréé avec un nouveau bouton mais là où apple pousse un peu le bouchon loin c'est que dès que l'appareil remarque qu'une nouvelle pièce a été installé sur le téléphone donc par exemple un nouvel écran mais il est probable que cet écran génère une erreur et cette erreur elle s'appelle l'erreur 53 et une fois que vous avez l'erreur 53 sur votre téléphone et bien ce truc à 8 900 euros n'est plus qu'une brique ça ne sert plus à rien alors comment se prémunir de cette fameuse erreur 53 tout d'abord vous avez le choix de ne jamais activer le touch id sur votre téléphone c'est un choix personnel mais là où c'est très embêtant de la part d'apple c'est que si vous décidez de ne pas activer le touch id mais que vous cassez votre téléphone et que vous le restaurez apple va quand même bloquer le téléphone alors là je trouve ça vraiment dégoûtant parce que il n'y a pas l'envie personnelle de bloquer son téléphone de le sécuriser ou plus que cela mais si vous cassez ce bouton et que vous allez le remplacer chez le gars du coin en toute bonne foi et avec sérieux et bien apple va quand même bloquer votre téléphone alors ça je trouve ça vraiment pas bien au niveau de la liberté de choix personnel bon maintenant vous n'allez pas chez le réparateur du coin vous allez chez apple rassurez vous vous allez payer le prix le prix fort pour pouvoir remplacer ce bouton mais apple le fera néanmoins il ya quand même certains problèmes c'est que si l'erreur 53 est activée sur votre téléphone le meilleur des techniciens apple ne pourra rien y faire c'est à dire que une fois que cette erreur est là même s'il peut réinitialiser votre téléphone réinitialiser ça veut bien dire ce que ça veut bien dire c'est fini il n'y a plus de données il n'y a plus rien du tout sur votre téléphone les photos avec votre épouse et qui est décédé il ya cinq ans c'est terminé bref vos souvenirs très importants comme de votre bébé ou quoi que ce soit les moments privilégiés que vous avez vécu en famille tout ça s'envolent donc on comprend qu apple ne privilégié pas pour les données le stockage en local mais veut évidemment promouvoir son icloud et donc le fait de d'être super connecté permet à apple de sauvegarder vos données mais si vous ne le faites pas par choix et bien vous allez perdre toutes vos données qui seront sur votre téléphone alors malheureusement à ma connaissance et d'après toutes les recherches que j'ai pu faire depuis plusieurs jours il n'y a aucune solution pour réparer cette erreur 53 bon il ya bien quelques techniciens qui chipotent qui vont vraiment décortiquer certaines pièces à l'intérieur du téléphone et qui parviennent à redémarrer le téléphone mais sans la fonctionnalité touch id et en plus sans jamais restaurer les données qui étaient à l'origine sur votre téléphone alors quels sont les conseils que je pourrais donner évidemment utiliser toujours une coque de protection pour votre téléphone et ainsi vous éviterez un maximum les casses vous avez quand même acheté un téléphone de 8 900 1000 euros ben ça ne se jette pas par terre aussi facilement il faut être super précautionné avec ses appareils sinon vous allez perdre de l'argent et vos données personnelles donc ça c'est ces deux rappels vraiment idiot on va dire mais bon c'est très important l'autre point c'est que si vous activez le touch id il y a une contrainte c'est de sauvegarder votre téléphone en permanence donc activer l'icloud si vous avez beaucoup de données il n'y a rien à faire il faudra payer apple pour sauvegarder vos données on est dans un service on va dire de luxe mais au moins quand vous donnez enfin quand votre téléphone est cassé vos données sont totalement sécurisé ce qui est quand même quelque chose de très important à mon avis maintenant je n'encourage personne à aller payer un abonnement chez apple mais bon voilà quand on entre chez chez apple en achetant un téléphone ben on rentre dans un écosystème et il faut ouvrir le porte-monnaie pour suivre les règles d'apple malheureusement ou heureusement parce que quelque part certaines personnes recherchent cette sécurité et apple leur garantie cette sécurité et on comprend que tout service est payant il ya des petites choses qu'on peut faire gratuitement ok mais aucune entreprise dans ce monde économique ne va vous donner des trucs gratuits il ya toujours toujours quelque chose qui va leur permettre de gagner de l'argent alors voilà je crois que j'ai fait à peu près le tour de de cette erreur 53 donc pour vous en prémunir bas soyez très prudent avec votre téléphone une dernière petite chose qui que je n'ai pas abordé c'est lorsque vous achetez un appareil en occasion alors là il y a vraiment un souci je pense parce que il va falloir faire confiance à la personne qui vous le revend est-ce que l'appareil est en bon état et si oui est ce qu'elle ne l'aurait pas fait réparer chez quelqu'un qui n'est pas agréé par apple si c'est le cas vous avez de fortes chances que lorsque vous allez remettre à jour ce téléphone mais il ya une erreur 53 qui apparaissent pour éviter ce problème vous demandez à la personne de réinitialiser le téléphone pour vous donc de cette manière là quand vous allez acheter le téléphone bien il sera prêt à l'utilisation il ne sera pas bloqué ça c'est extrêmement important avant d'acheter le téléphone enfin tout équipement ipad ou iphone qui est équipé avec le touch id demandez qu'il soit réinitialisé avant l'achat voilà je pense que c'est un petit peu les conseils qu'on pouvait faire par rapport à cette erreur 53 si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou alors vous pouvez aller aussi sur mon groupe olivier tuto sur facebook là vous posez vos questions et la communauté on est déjà 500 membres la communauté peut aussi vous aider à répondre à ces questions et n'oubliez pas un dernier petit truc si vous avez aimé cette vidéo cliquez sur le petit bouton j'aime et partagez là à un maximum de personnes je vous remercie et à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo merci